Bonjour à tous, aujourd'hui c'est avec mon meilleur ami, le rhume, que je vous raconte KNOC de Jules Romain. Le docteur Parpalais et sa femme sont venus chercher KNOC à la gare en voiture, accompagné de leur chauffeur, Jean. Le docteur et sa femme n'ont de cesse de vanter les mérites de leur véhicule, qui a pourtant du mal à faire le trajet et qui nécessitera des pauses fréquentes. KNOC, lui, s'intéresse surtout à la clientèle du docteur qu'il vient pour remplacer. Le docteur Parpalais lui a vendu son office pour une bouchée de pain, d'après ses termes, et lui présente la région. Les rhumatisants sont nombreux, mais ne consultent pas pour cela. KNOC apprend bien vite qu'ils ne sont pas les seuls et que globalement personne ne vient voir le médecin en cas de maladie. Il apprend également que les patients paient généralement leur dû une fois par an à la Saint-Jean, qui se situe fin septembre. Nous sommes début octobre. KNOC est inquiet. Il n'y a aucun patient régulier, il doit une somme importante au docteur Parpalais, et il n'a aucune perspective de revenu. Il se rassure cependant bien vite car ses techniques sont novatrices. Il n'est pas nouveau dans le métier, contrairement à ce que croient ses prédécesseurs. Bien qu'il n'ait passé effectivement sa thèse que l'année précédente, il a cependant exercé 20 ans sur un bateau qui, par miracle, ne réclamait pas le titre de docteur lors de l'embauche. A ce moment-là, ses connaissances en la matière se limitaient pourtant à la lecture de modes d'emploi et de correspondances médicales. Pourtant, aucun mort n'a été à déplorer pendant qu'il exerçait sur un total de 35 passagers et alors qu'ils ont tous été malades. Les Parpalais sont curieux des méthodes de KNOC, mais celui-ci refuse de les divulguer ainsi. Il propose à Parpalais de le prendre en stage plutôt que de lui payer son office. Celui-ci refuse. Après quelques informations supplémentaires sur la région et ses habitants, KNOC demande à ce que la voiture qui s'était arrêtée reparte. Il a hâte d'arriver car il est convaincu que les Parpalais ont dormi sur un tas d'or qu'il ne tient qu'à lui de révéler. Ils repartent, Jean poussant la voiture pour la faire démarrer. KNOC s'adresse au tambour de la ville. Il lui demande le ressenti général par rapport au docteur Parpalais, guerre estimée, puis lui demande de faire passer le mot qu'il donne tous les lundis matins, 3 heures de consultation gratuite aux habitants du canton. Le tambour est agréablement surpris de la philanthropie de KNOC, mais s'inquiète. Nous sommes lundi et jour de marché, la foule va affluer. Avant de partir faire son tour, cependant, il demande à KNOC s'il est possible pour lui de lui faire bénéficier de sa consultation. KNOC l'ausculte donc. Le tambour se plaint de chatouille, ou plutôt de gratouille, ou les deux. Deux questions en question, mais sans rien lui dire de son état, KNOC finit par conseiller au tambour de rentrer chez lui salité dès sa tournée terminée. Il viendra le visiter régulièrement, gratuitement, mais le tambour n'en doit rien dire à personne. L'homme sort inquiet. L'instituteur Bernard, avec qui KNOC a rendez-vous, arrive. KNOC souhaite l'entretenir au sujet de l'enseignement populaire de l'hygiène, entre autres choses. Il suppose que ces points étaient déjà traités avec le docteur Parpalet, mais ce n'est pas le cas. KNOC flatte l'instituteur et rejette la faute de cette inconscience absolue sur le docteur Parpalet. Il lui suggère d'organiser des conférences, en commençant par exemple sur une portant sur la fièvre typhoïde, puis en enchaînant avec une autre sur les porteurs de germes, le tout avec des illustrations en couleur pour informer les gens. Mais l'instituteur Bernard, impressionnable, n'est pas tout à fait convaincu, craignant lui-même la maladie. KNOC l'expédie pour accueillir son rendez-vous suivant, le pharmacien Mousquet. Flatteur, KNOC complimente la pharmacie de son hôte qui déplore pourtant de ne pas faire autant de bénéfices qu'il pourrait l'escompter. Sans surprise, le docteur Parpalet ne lui a envoyé éguerre de clientèle. KNOC rassure le pharmacien. Tous les habitants du canton sont désormais leur clientèle désignée. Il ne s'agit plus de gens tombant malade, mais de gens chez qui KNOC trouvera la maladie. Il lui promet la richesse d'ici un an. Les premiers consultants, une douzaine, sont arrivés et KNOC fait entrer la dame en noir. Elle lui décrit sa situation, propriétaire terrienne, puis KNOC l'a plein, compréhensif, avant de lui poser des questions, puis de lui inventer un souvenir d'une chute d'échelle qu'elle aurait fait et qui lui aurait laissé des séquelles. Il la prévient que se soigner sera long et coûteux, environ 3000 francs, mais parvient, grâce à un dessin de sa colonne vertébrale, à la convaincre qu'il est absolument indispensable de se soigner. Il lui propose, plutôt que de s'engager tout de suite dans les soins, de s'aliter d'abord une semaine environ pour voir l'évolution du mal, le tout en évitant, si possible, de manger plus d'un biscuit par jour. Si elle se sent mieux dans une semaine, alors les soins ne seront pas nécessaires, mais si elle s'est affaiblie, alors il faudra agir. Elle sort. La dame en violet entre. Elle est dame ponce, née mademoiselle Lampoumas, et raconte sa vie au docteur qu'elle imagine absolument stupéfait de sa présence. Elle, une dame noble et riche, n'aurait jamais pensé de sa vie venir à une consultation gratuite, mais elle s'est dit que cela aiderait l'entreprise du jeune docteur qu'elle trouve ambitieuse et noble. Elle se plaint d'insomnie et demande son avis à Knoch. Knoch propose plusieurs pistes possibles, toutes plus horribles les unes que les autres. La dame en violet s'effondre, espérant qu'un remède existe, mais heureusement, c'est le cas. Knoch lui demande de s'aliter et lui promet qu'il viendra la voir tous les jours. Il lui fait une ordonnance, puis elle sort. Dans la salle d'attente, deux gars refusent de passer l'un sans l'autre. Knoch finit par les faire entrer tous les deux et ausculte le premier très froidement. Les deux gars, qui ricanaient en entrant, perdent peu à peu contenance. Knoch montre au premier les organes illustrés d'un alcoolique au stade avancé. Il lui explique que les siens sont dans un état pire que celui représenté. Le deuxième gars refuse la consultation, craignant d'obtenir le même diagnostic. Ils ressortent sans ordonnance et agarres, impressionnant ceux qui sont toujours en salle d'attente. La scène prend place dans un hôtel qui commence à avoir des allures d'hôpital. Madame Rémy, propriétaire des lieux, s'occupe avec Sipion de l'organisation du moment. Il lui annonce la présence du docteur par palais, mais il n'y a aucune chambre disponible pour lui. Ne souhaitant pas lui annoncer ça, Sipion part pour s'occuper des différents patients présents dans les chambres de l'hôtel et Madame Rémy file à son tour lorsque le docteur par palais arrive. Le docteur est accueilli par la bonne, qui ne le reconnaît pas. Elle ne savait pas qu'il y avait eu un docteur avant Knoch et le laisse pour aller stériliser ses tédoreillers. Madame Rémy accueille enfin le docteur et lui annonce qu'il n'y a pas de place pour lui, toutes les chambres étant prises par des malades. Elle lui explique que des gens de passage ayant entendu parler de la présence de Knoch dans la région sont venus consulter et que depuis ils logent à l'hôtel pour recevoir des soins. La situation a désormais évolué puisque les gens viennent expressément de loin pour consulter. La place manque et Madame Rémy va donc faire construire. Elle admet fort bien que le docteur par palais ait du mal à concevoir la situation, lui-même n'étant pas tellement porté sur la guérison des malades, mais fait l'apologie de Knoch. Sa générosité n'a d'égal que ses compétences. Il ne fait jamais payer les miséreux et ne refuse jamais une consultation. Madame Rémy accepte finalement de trouver une place au docteur par palais et prend sa valise. Le pharmacien Mousquet entre et échange quelques nouvelles avec son ancien collègue. Celui-ci est satisfait à Lyon et le pharmacien, lui, se réjouit que sa femme aille mieux. Il explique quel diagnostic Knoch a posé sur ce que par palais a pour sa part toujours ignoré. De fait, ils sont désormais débordés et Mousquet croule sous le travail en ayant au passage quintuplé son chiffre d'affaires. Knoch vient saluer le docteur par palais. Mousquet quitte la pièce. Knoch et par palais causent de la patientèle présente sur place et de sa récente et considérable augmentation. Knoch lui présente les chiffres qu'il a compulsés et qui attestent effectivement de l'augmentation des consultations et des malades. Il explique avoir quatre échelles de traitement réparties selon les revenus moyens des familles du canton. Il adapte les frais et les malades aux capacités financières des foyers. Lorsque par palais envisage de remettre en cause les méthodes de Knoch, celui-ci soutient et affirme n'être motivé que par l'amour de la médecine. Il se réjouit de savoir le canton, animé par sa science, imprégné de ses soins. Il convainc tellement bien le docteur par palais que celui-ci finit par lui proposer d'échanger leur place. Peu crédule, Knoch admire les capacités de commerçant de par palais qui sait voir une bonne affaire. Mousquet, qui passe, est pris à partie pour donner son avis sur cette proposition. Le pharmacien est plus que réfractaire et annonce à l'ancien docteur que personne ne sera ravi de lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il reviendra et il va d'ailleurs lui en donner la preuve. Il arrête Madame Rémy qui passe et lui annonce le départ de Knoch et le retour de par palais. Elle refuse absolument et annonce au docteur en visite qu'aucune chambre ne peut l'accueillir. Par palais, très vexé, demande à Knoch qu'il règle leur compte sur le champ afin qu'ils puissent repartir le soir même. Knoch apaise la situation mais Madame Rémy, elle, ne se calme que très peu. Elle reste une fervente supportrice des méthodes du nouveau médecin. Elle prend comme exemple d'ailleurs la conférence organisée par l'instituteur Bernard. Elle refuse toujours de trouver une chambre pour par palais jusqu'à ce que Knoch lui laisse entendre qu'il s'agisse d'un malade. Or, pour un malade, elle est prête à faire un effort et à trouver un lit. Par palais s'offusque de l'attitude de Knoch mais se réjouit tout de même de pouvoir coucher sur place. Il a presque été convaincu qu'il avait à s'inquiéter de sa santé à la façon dont Knoch l'a regardé. Celui-ci se confesse. Il porte un fardeau et il peine à regarder les gens sans voir la maladie qui couvre chez eux. Il ne parvient plus à regarder quelqu'un sans poser un diagnostic. Par palais, de plus en plus inquiet, finit par lui demander quel pourrait être éventuellement ce diagnostic, voire si par hasard cela concorderait avec des détails qu'il a lui-même remarqués. Knoch ne lui répond pas vraiment mais il lui promet une consultation dans l'après-midi avant de sortir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un commentaire, avec un petit pouce bleu ou avec un abonnement si ça n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501